Simplement, oui, pour soutenir effectivement l'intervention de ma collègue Pascale Réquénat, parce que je trouve qu'il était effectivement tout à fait anormal et regrettable que ce plan d'urgence ne mentionne même pas ou très peu la filière thermalisme, pour laquelle nous avions effectivement voté un plan de développement en mars 2018 et dont il serait quand même intéressant aussi d'avoir un bilan. Cette filière mérite un plan d'urgence spécifique, mais aussi un plan de rebond, avec des subventions sur investissement ou appel à projet, et avec des taux d'intervention majorés dans une ambition de développement durable, de recherche et de développement, et dans la prise en charge complémentaire, pourquoi pas, des patients souffrant des séquelles physiques ou psychologiques de la Covid-19. Également un plan de rebond avec la protection et le développement des savoir-faire, on avait parlé dans ce plan de développement en mars, de la formation et installation de médecins thermaux, formation d'agents thermaux, et avec aussi un plan de communication, ça a été évoqué, mais efficace, et je rejoins Pascal avec l'exemple d'un bon de participation au financement d'un séjour de six jours de soins en établissement thermal. Donc nous vous demandons, Président, de prendre en compte nos demandes et d'inscrire dans ce plan d'urgence le thermalisme, qui est une activité non délocalisable, qui investit plus de deux tiers de chiffres d'affaires générés et qui contribue activement au maillage économique dans des zones qui prouvent des difficultés à créer des emplois. Je vous remercie.